bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui je suis ici si vous n'êtes pas abonné abonnez vous mettez un patin sur cette vidéo parce que après cette vidéo des choses hors du commun vont venir mais ici déjà ce que nous allons entendre c'est hors du commun c'est vraiment hors du commun ah on habite d'entendre des gens parler d'un zoo et de ce qui se trouve à l'intérieur souvent on entend certaines personnes qui disent ah quand on regarde l'eau il y a beaucoup de choses dedans et un autre monde là est ce que c'est vrai est ce que c'est faux ici nous allons découvrir un témoignage où une personne va nous expliquer ce qu'elle a vu dans le monde d'un zoo et ce qu'elle a vu mais ça va ça qu'est ce que c'est regardez bien what la femme elle est jolie mais les jolies des mais comment se fait-il qu'elle a une queue de poisson est ce que c'est un déguisement est ce que c'est un habit à la portée mais comment se fait tu que là-bas aussi se trouve la même femme et là on voit des pêcheurs des pêcheurs qui sont tranquillement arrêtés de pêcher sont sur l'eau et tout à coup une femme apparaît sur les cailloux on va dire sur le rocher elle apparaît sur le rocher là et elle salue j'ai dit oh bonjour mon ami tu es joli ça va est-ce que son ami qui a à côté qui tient à la baguette la baguette la baguette comment on appelle la baguette baguette ou bien quoi là pour ceux qui tient le bois dans sa main pour pas gagner là est-ce que est-ce que ce monsieur là il a la voix aussi c'est tout de ouf c'est tout de ouf parce que ici nous allons entendre ce témoignage hors du commun qui parle des sirènes la rencontre d'une personne avec une sirène des eaux c'est qu'il a vu comment il a rencontré comment cette sirène a pouvait marcher avec lui parmi nous c'est à dire dans le monde ici et que personne ne pouvait la voir pour le moment et apparemment il voulait en fait elle voulait l'épouser quoi se marier avec lui sérieux 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 c'est la blague ou quoi bon nous allons tout découvrir ici comme c'est une chose qui parlera des esprits héros sérieux que les esprits sont pas pourtant qu'on dévoile les livres nous allons donc prier avant de goûter ça est-ce que vous êtes chauds est-ce que vous êtes prêts si vous êtes chauds et que vous êtes prêts alors fermons tous les yeux et disons Seigneur Jésus Christ viens nous protéger Seigneur notre Dieu viens nous garder éternel des armées viens faire notre combat dans toutes les dimensions possibles fais notre combat tout ce qui nous attaque alors que nous sommes de pauvres innocents charge toi d'eux tous les mauvais esprits qui sont parmi nous et qui nous lancent des flèches à longueur de journée même la nuit faites détourner leurs flèches vers eux-mêmes afin qu'ils puissent goûter à la sauce pimentée merci Seigneur de nous couvrir ton esprit merci Seigneur de nous garder de nous révertir de ton action de faire de nous lancer dans ton coeur purifie nous Seigneur lave nous de nos péchés enlève en nous tout ce qui est souillu tout ce qui est mauvais tout ce qui est noir dans nos coeurs dans notre corps sortez toutes les flèches qui nous ont été lancées à partir de ce que nous avons vu à la télévision comme images sexuelles sur quoi que ce soit au nom de Jésus Christ nous déstabilisons cela et nous restons notre vie maintenant restons notre vie maintenant restons notre vie tout ce qui a été volé par l'ennemi dans notre vie aujourd'hui au nom de Jésus Christ nous récupérons tout cela tout ce qu'ils ont pris pour aller les positionner dans leur monde du sorcier ou bien des sirènes aujourd'hui Seigneur nous récupérons cela par ta grande puissance toi l'éternel Dieu très haut oui dans la parole on nous dit que le diable c'est un voleur c'est un voleur Seigneur va arracher à l'ennemi toutes les années de nos vies qui ont été volées au nom de Jésus Christ donne-nous l'envie aujourd'hui donne-nous d'avoir la crainte de Dieu afin que de là sorte le bonheur selon ce que tu nous as dit dans Somme 128 que la crainte de Dieu soit dans notre coeur donne-nous la force et la puissance qu'il faut pour aller jusqu'au bout de nos idées jusqu'au bout de ce chemin oui nous marchons avec toi et nous devons aller jusqu'au bout afin que nos enfants suivent notre chemin Seigneur viens nous garder et nous protéger de tout ce que le Némi fait contre nous qu'on ignore que toutes ces choses soient révélées aujourd'hui afin que le peuple de Dieu ne soit plus dans les ténèbres ou même dans l'ignorance viens nous faire découvrir des choses hors du commun à travers ce Thomas puissant nous nous te laisserai dit seulement fais que tu puisses savoir si c'est Thomas puissant viens de toi aussi toi l'Éternel grand et fort et puissant qui est tellement puissant pour nous protéger nous te remercions pas de ce temps pour la vie que tu nous as donné dans ces temps difficiles où les gens meurent nous te remercions pour ça Seigneur nous te rendons toute la gloire Jésus toi l'Éternel Dieu de notre salut Amen apprécie mes frères sœurs apprécie mes frères sœurs apprécie mes frères sœurs c'est extraordinaire nous nous on doit être ma puissante sur nous on est bon ça va être chaud ok comme on vous l'a dit c'est pas de la blague le monde dans lequel nous sommes est un monde fortement compliqué et c'est-à-dire des choses si on ne vous les partage pas beaucoup de personnes vont se perdre on entend parler du pacte avec le diable mais qu'en est-il avec le pacte avec le sivin ? de toute façon tout revient au même si vous voulez avoir plus d'informations plus de détails écoutez ça c'est parti j'ai été initié à l'occultisme quand je suis entré dans une église de la ville et quand j'ai approfondi j'ai commencé à travailler avec les démons de la terre nous avons entendu ça cette personne nous dit qu'elle a été initiée à l'occultisme où ? dans une église c'est dans une église qu'on lui a donné la sorcellerie c'est dans une église qu'on lui a donné la sorcellerie oh la sorcellerie c'est là tout a commencé est-ce que vous vous rendez compte qu'un jour a délivré un sorcellerie et puis ce sorcellerie a dit ah vous savez moi j'ai été initié par un pasteur c'est lui qui m'a donné la sorcellerie mes foyers soeurs toutes les églises ne sont pas les églises de Dieu faites attention écoutez m'étant très bien j'ai été initié à l'occultisme quand je suis entré dans une église de la ville et quand j'ai approfondi j'ai commencé à travailler avec les démons de la terre démons du ciel plus tard j'ai été informé qu'il était temps de travailler avec le royaume sous-marin de déesses et de la reine ainsi je devais aller au Nigeria pour voyager dans le royaume atlantique sous l'océan mais avant le voyage vers le royaume sous-marin sous l'océan atlantique je fus instruit de passer trois jours sous l'eau la hiérarchie m'a demandé de choisir n'importe quelle eau dans la ville que je voulais à travers laquelle je devais voyager dans le monde sous-marin on m'a demandé de me jeter dans n'importe quelle rivière et on m'a dit que je ne mourrais pas je serais accueilli dans un monde mystérieux sous l'eau quand je devais aller à la rivière soudain je reçois un appel d'une église située entre la quatorzième et la quinzième rue là-bas il y avait une église qui était en alliance avec le diable quand je suis arrivé dans cette église ils m'ont demandé es-tu celui qui est supposé voyager vers le monde sous-marin ? j'ai répondu oui je le suis ils m'ont dit tu vas devoir choisir une rivière maintenant car toutes les turbines et le portail seront ouverts dans les deux prochains jours puis ils m'ont donné une perle de femme que je devais jeter à l'eau plus tard, je suis allé à la rivière à minuit je devais d'abord me débarrasser des démons qui me gardaient et aussi des démons transporteurs et ascenseurs afin de voyager seul toutefois on m'a laissé avec le hibou un oiseau que le diable utilise pour envoyer le message lorsque vous voyez cet oiseau faire du bruit autour de votre maison notez qu'il est venu avec un message contre vous vous ne comprendrez peut-être pas le message mais ceux qui ont quatre yeux comprendront ce jour là quand j'ai atteint le bord de la rivière profondément dans la nuit j'ai commencé à faire des prières rituelles et magiques afin d'ouvrir une turbine je veux dire un portail pendant que je récitais des prières magiques soudain j'ai senti un vent fort qui s'élevait dans la rivière et a commencé à souffler puis j'ai entendu une voix me dire premièrement tu devrais saluer le dieu de l'union j'ai obéi à la voix et je saluais le dieu de l'union le monde des esprits fonctionne avec les signes et les mots de passe qui ouvrent l'accès et les turbines menant à la dimension invisible lorsqu'un visiteur se précipite pour vous demander d'utiliser votre toilette il est probable qu'il souhaite ouvrir un portail ou une turbine vers le monde invisible une sorcier peut avoir besoin de garder l'âme d'un victime qu'il a tué dans votre toilette je faisais le rituel au bord de la rivière quand soudaine un tourbillon s'est levé au milieu de l'eau et j'ai vu l'eau qui a commencé à tourner en cercle enfin une turbine s'est ouvert dans l'eau et quand je regarde à l'intérieur de la turbine j'ai vu une belle ville sous la rivière avec de nombreuses belles maisons à ce moment un démon m'a tenu et j'ai commencé à descendre dans la turbine à grande vitesse vers le monde sous-marin le voyage était différent de mes voyages astral précédent cette fois j'ai voyagé avec mon corps et non avec mon esprit à un moment donné j'ai vu que j'avais laissé l'eau au dessus de moi et alors j'étais sous l'eau où j'ai vu un autre monde similaire à la nôtre quand j'ai atterri dans ce monde sous-marin j'ai vu que le sable était tout blanc j'ai vu que la population de cette terre était masculin car il n'y avait pas de femmes ces gens étaient extrêmement beaux mais ils étaient tout nus très vite je me suis rendu compte que j'étais nu les habitants de ce monde parlait en langue étrange alors que je continue de parcourir ce monde j'ai vu un fleuve devant moi j'observais ce monde inconnu quand je lève les yeux au ciel j'ai vu comme un verre dans le ciel séparant le monde terrestre du monde marin comme je me tenais devant la mer j'ai vu les gens en uniforme ceux ci étaient les membres d'une église satanique de la ville je les ai reconnus grâce à leur uniforme et ils se tenaient tous devant l'eau soudain un homme grand et robuste est sorti de la mer il était beau et sa partie inférieure était celle d'un poisson dit-il aux membres de cette église satanique maintenant vous pouvez faire vos voeux rapidement j'ai rejoint ses membres et j'ai salué le dieu de l'union à ce moment là l'eau a commencé à me submerger quand j'étais complètement submergé j'ai remarqué un changement immédiat dans ma fréquence respiratoire et j'ai vu que je respirais parfaitement bien sous l'eau enfin j'ai atterri dans un monde sous l'eau où j'ai vu un groupe de belles femmes elles étaient tous assises ensemble une voix m'a dit de m'asseoir alors qu'il n'y avait pas une chaise et quand j'essaie de m'asseoir un trône est apparu pour moi la voix me dit vous êtes ici pour épouser l'une des dames assises devant vous puisque vous avez été un fidèle serviteur vous devez avoir le pouvoir de contrôler l'eau et le monde de la surface vous allez choisir l'une des femmes quand je regarde j'ai vu ces dames se ressemblait car ils avaient le même visage et enfin j'ai choisi l'une d'entre elles je fus instruit de m'agenouiller devant la dame que j'ai choisi comme femme mais je me suis souvenu qu'on m'a appris à ne pas m'incliner devant un esprit elles me dirent nous savons ce que vous pensez mais ceci est pour que vous honoriez le dieu de l'union soyez heureux pour la femme qui vous est donnée comme adam dans le livre de la genèse quand je m'incline devant cette femme j'ai vu qu'elle avait un nouveau visage qui était son propre visage puis elle a tenu ma main et nous avons commencé à voler dans l'espace après un certain temps nous avons atterri sur une île au dessus de l'eau la terre était couverte de roches je ne sais pas où j'étais car c'était un monde inconnu pour moi ma nouvelle femme qui s'appelait elisabeth me dit cette île est mon royaume et les gens qui vivent ici sont à moi ils m'appartiennent j'ai vu que la population de cette île n'avait pas de sexe j'ai dit à lisa comment se fait-il que les gens n'aient pas de sexe dans ce monde elle me dit viens je vais vous montrer comment nous vivons ici rapidement elle m'a fait visiter ce monde étrange et mystérieux nous avons visité les eaux la terre et les forêts j'ai vu que cette terre fantastique était comme un paradis avec des animaux et des espèces de toutes sortes j'ai vu beaucoup d'animaux sauvages elle me dit ceci sont les animaux que vous craignez sur la terre bien aimé c'était une terre mystérieuse de fantaisie j'ai vu que dans ce monde il n'y avait ni jour ni nuit c'était un monde différent de la nôtre dans ce monde les gens mangent de la chair humaine et boivent du sang humain quand cette déesse m'a emmené chez elle j'ai vu que dans ce monde mystérieux les gens ne marchent pas ils volent et planent quand nous sommes arrivés chez elle c'était un bâtiment qui a été construit avec des matériaux qui ne sont pas de notre monde j'ai dit comment pouvez-vous vivre seul dans ce bâtiment elle me dit j'ai toujours vécu ici avec des hommes terrestres qui sont devenus mon partenaire mais souvent les gens m'invitent sur la terre dans leur maison elle parlait véritablement de la façon dont elle venait provoquer le discorde de des troubles dans les maisons et les familles des personnes qui vivent en paix quand nous sommes entrés dans sa maison j'ai vu un canapé et des meubles comme un congélateur qui n'avait pas besoin de glacer pour conserver la nourriture tout était froid c'était vraiment un monde étrange plus tard j'ai dit à ma nouvelle femme elisabeth que j'avais faim et je voudrais manger quelque chose immédiatement elle m'a emmené au marché dans la ville j'ai vu que la plupart de viande dans ce marché était purée elisabeth me demanda avez vous déjà goûté aux yeux humains j'ai vu que les yeux humains vendus dans ce marché était purée permettez moi de vous avertir bien aimé vous qui aimez la viande transformée sachez que ce sont les choses que les gens mangent dans le royaume sous marin car ce sont des parties humaines tout sur ce marché était de la poudre et de la purée tous ces viandes étaient des parties humaines a déclaré elisabeth je vous achèterai régulièrement de la nourriture ici et sur d'autres marchés rapidement elle m'a emmené dans un autre marché dans la ville où ils vendaient des ossements humains avec de la viande frère il y a de viande que nous achetons sur le marché qui sont de la chair humaine je connais une mère dans la ville qui est en alliance avec le royaume marin cette femme reçoit des stocks de la viande humaine qu'elle vend sur le marché tout le monde achète ces viandes humaines tous ces côtes et ce coup que nous achetons au marché sont donc des parties humaines donc sur ce marché dans le monde des os ils vendaient de parties humaines puis nous sommes rentrés chez elisabeth elle a fait cuire les yeux humains et le poumon humain que nous avons mangé le troisième jour tous les membres des églises qui ont fait ce voyage ont été réunis et nous avons été baptisés avec des nouveaux noms elisabeth me dit vous êtes le fils du dieu de l'union car vous avez accepté de nous offrir votre propre fils par conséquent votre puissance est doublée étant votre femme je vous aiderai je vous donne cette eau à chaque fois que tu veux m'invoquer à la surface de la terre tu vas devoir laisser tomber cette eau qui me permettra de remonter à la surface notez qu'il vous est interdit d'interagir ou d'avoir une relation avec les femmes ce fut quand j'ai serré elisabeth dans mes bras que je suis tombé par terre et quand je me suis réveillé j'ai vu que j'étais en train de flotter dans la rivière locale dans le quartier j'ai rejoint un ami qui habite aux alentours il était soir et je devais dormir à cet endroit et alors quand je dormais soudain j'ai senti un vent dans la maison aussitôt que je me suis réveillé j'ai vu elisabeth qui m'avait rejoint à la surface de la terre elle est venue sous la forme d'un dessin sur le mur c'est quand je suis sorti de la maison que j'ai vu elisabeth elle était en chair et en os je veux dire qu'elle était une belle dame de grande classe avec du parfum elle me dit bobby tu es parti sans me prendre avec toi frère je veux saisir cette occasion pour avertir les peuples de dieu au sujet de parfum car beaucoup de ces parfums ont un esprit impur en eux et quand vous l'appliquez vous tombez immédiatement sous la manipulation quand elisabeth est venue c'était la nuit nous avons commencé à se balader dans la rue alors que nous nous tenions par la main j'ai vu qu'elle était vraiment chair comme moi c'était incroyable elle m'a dit vous voyez ce canal ici je viendrai à la surface de la terre à travers ce canal je vais l'utiliser comme portail mais bobby où est ta maison car je veux vivre avec toi j'ai dit à cette femme des eaux jusque là je vis avec ma maman et la maison que vous voyez là au loin et notre parcelle elisabeth ne connaissait pas ma maison parce que je dépendais de la puissance terrestre qui un autre monde de 7 ans différent du monde des eaux j'avais installé une turbine pour le voyage interdimensionnel et j'ai installé un mur afin d'empêcher tout esprit de passer au dessus de notre maison familiale ceci sont deux protocoles du royaume de la terre elisabeth me dit puisque nous sommes mariés je vais vous expliquer comment travailler avec la puissance marine maintenant que j'ai vu votre place vous devez enlever ce mur de blocage contre les esprits car la puissance terrestre est différente de la puissance du monde des eaux cette dame de la mère elisabeth avait des choses qu'aucun homme de ce monde n'avait il était trois heures du matin alors que nous marchions dans la rue de la ville elle me dit baby je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans votre avenue ceci était pour me rappeler qu'elle était jalouse quand nous avons continué de marcher nous avons vu un homme qui ne dormait pas l'homme me dit baby pourquoi tu marches seul dans la rue et tu parles dans le vide pendant que les gens sont en train de dormir j'ai compris que j'étais le seul à voir elisabeth car mon voisin ne pouvait pas la voir a déclaré elisabeth nous sommes à l'intérieur d'une forme ronde isolée des gens du monde et ils ne peuvent pas me voir alors que nous continuons de marcher j'ai vu que nous marchions à l'intérieur d'un forme circonférence qui brillait puis nous nous sommes arrêtés dans un coin de la rue où elle m'a dit baby à chaque fois que je viens à la surface de la terre je veux atterrir ici maintenant je dois partir si tu veux m'appeler tu sais quoi faire le but de ma relation avec elisabeth était premièrement de causer des problèmes aux couples qui vivaient en harmonie en plus de cela nous devrions ramener à la surface de la terre plusieurs dames de la mer qui devaient détruire les couples qui vivent en paix au préalable je devais voyager au nigéria avant le début de cette mission étant donné que je devais voyager au nigéria avec mon corps physique j'avais besoin d'une maison dans la mesure où je ne pouvais pas effectuer ce voyage dans la maison de mes parents en conséquence les démons m'ont donné l'adresse d'une maison qui était vacante dans la ville je suis allé rapidement trouver cette adresse dans la ville quand j'ai trouvé cet endroit le propriétaire m'a reçu quand j'ai rencontré le propriétaire de la maison pour discuter soudain je vois elisabeth apparaître elle était différente par rapport à sa dernière apparition elle a atterri précisément dans ce complexe où le propriétaire m'expliquait les modalités du paiement et l'état du logement la dame propriétaire du parcelle me dit vous allez devoir payer tout l'argent maintenant autrement vous n'allez pas aménager aujourd'hui cependant je n'avais pas d'argent à payer à ce moment là j'ai reçu un appel de notre chef le prêtre il me dit vous ne pouvez pas quitter le propriétaire et vous ne devriez pas rater cette maison vous devez payer cet argent qu'elle demande alors voici ce que vous allez faire maintenant vous allez sortir du complexe car il y a un magasin dans la rue aussitôt je suis sorti du complexe et j'ai vu un grand magasin dans la rue sans tarder j'ai invoqué l'ange du vol il y a beaucoup de anges qui volent de l'argent dans les banques les entreprises et les marchés car le vol magie se produit avec deux anges d'abord l'ange du vol qui vole de l'argent puis l'ange de la chimie car lorsque l'ange du vol des robes de l'argent l'ange de la chimie utilise l'argent dans votre poche comme copie pour opérer la transformation chimique en outre dans les prochains jours nous aurons une monnaie universelle pour tout le pays du monde l'argent de l'antéchrist sera appelé bicorne car il a deux cornes ce jour là quand j'ai signé le contrat de location avec le propriétaire j'ai vu elizabeth qui a également signé elle me dit vu que nous sommes mariés ceci est notre maison donc je dois également signé je parlais à cet esprit des eaux dans mon esprit et le propriétaire ne pouvait pas nous attendre après avoir signé ce contracte elizabeth me dit à partir de ce moment je vais dominer ce complexe il est maintenant sous mon pouvoir plus tard j'ai appelé ma mère et je lui informais que j'étais sur le point de déménager car j'avais trouvé ma propre maison elle s'est opposée mais je l'ai ignoré sans tarder je suis rentré à la maison pour rejoindre maman ensuite j'ai rassemblé toutes mes affaires pour aménager dans la nouvelle maison quand je suis venu avec des meubles la maison était vide mais au coin j'ai vu un bassin plein d'eau que elizabeth avait installé j'ai vu que ce bassin était construit avec des matériaux qui brillaient comme de l'or elizabeth me dit tu fais entrer tous le meuble à l'intérieur de la maison sauf la télévision car je vais vous montrer ce que nous allons regarder puis elle me dit je n'ai pas encore un corps humain me permettant de vivre sur la terre une fois que j'obtiens un corps humain me permettant d'être permanent à la surface je commencerai à cuisiner pour vous ici mais pour le moment je vous apporterai de la nourriture du monde sous-marin le jour là quand il faisait nuit je suis allé dormir mais à deux heures du matin elle m'a réveillé et me dit vous savez que vous devez voyager aujourd'hui vous ne pouvez pas continuer à dormir voici votre turbine et portail pour le voyage sous le royaume de l'océan atlantique et à partir de maintenant vous commencerez à dominer la surface du monde et le monde sous-marin frère quand il était temps de voyager sous l'océan atlantique une turbine que les gens appellent le portail était ouverte j'ai vu que j'étais hors de mon corps à côté du portail qui a été ouvert immédiatement j'ai vu un démon appelé maître du sacrifice apparaître à côté de moi il me dit la turbine est déjà ouverte qu'attendez vous quand il m'a dit au revoir immédiatement j'ai commencé à descendre dans le portail et pendant que je descendais dans la turbine j'ai commencé à voir des maisons je voyais des villes africains j'ai vu des forêts et des buissons et les eaux du continent même le désert toutes sortes d'images se sont passées devant moi quand tout à coup j'ai atterri dans ma destination qui était le nigéria j'ai vu que j'ai atterri dans un buisson d'herbe j'ai vu que cet endroit était au fond d'un village du nigéria puis j'ai vu deux femmes me saluant elles m'ont dit bonjour notre frère baby nous sommes envoyés par la reine de l'océan pour vous accueillir vous êtes des bienvenus donnez nous votre mot de passe je leur ai dit que je t'ai du rose au croix et sans tarder nous avons commencé à marcher dans la rue elle me dit bobby tout ce que tu verras et tout ce que tu vas entendre à la rue tu vas devoir l'ignorer pour le moment je veux devoir couper ta communication avec le monde de surface j'ai dit à cette dame envoyée par la reine de l'océan tu ne peux pas couper ma communication avec elisabeth elle me répondu je suis la fille de la déesse elisabeth malgré tout je coupe quand même toute ta communication quand toute la communication était coupée j'ai commencé à entendre la voix de la fille d'elisabeth parler en moi pourtant sa bouche était fermée et pendant que sa bouche était fermée elle m'a demandé bobby vous entendez ma voix j'ai dit oui alors que nous marchions j'ai vu qu'à chacun de nos pas le sol s'effondait et une nouvelle terre apparaissait c'était comme si un nouveau monde se levait devant nous j'ai vu un nouveau genre d'espèce et une nouvelle réalité alors que nous avons continué à avancer j'ai vu des belles dames et beaux hommes ils étaient comme des barbies et il m'appelait en essayant d'attirer mon attention mais la fille d'elisabeth me rappelait en me disant vous devez les résister les ignorer jusqu'à ce que nous arrivions à notre destination sinon c'est votre fin je me suis dit la fille d'elisabeth a coupé toutes mes communications et je n'ai aucune protection en cas de danger je me demande comment je veux me défendre et donc je me suis concentré pour ignorer des avances de ces belles personnes et puis nous sommes finalement arrivés devant une mer immense alors que nous nous tenions devant l'océan atlantique nous étions debout quand la vague océanique a commencé à couvrir nos pieds et la fille d'elisabeth me demanda de me détendre aussitôt que nous avons commencé à entrer dans l'océan elle me dit ne craignez rien et elle me dit bobby je dois partir et au revoir immédiatement j'ai vu que j'étais submergé par les vagues océaniques et j'ai commencé à descendre sous l'eau j'ai vu que je portais une perle de femme sur ma hanche puis je suis descendu dans le profondeur de l'océan atlantique je suis arrivé au fond des eaux océaniques enfin j'ai de passer la première couche d'eau océanique aussitôt que j'ai quitté la première couche d'eau océanique je suis entré dans la deuxième couche de l'océan atlantique qui était véritablement une dimension mystérieuse et un monde extraordinaire et mythique en effet j'ai commencé à voir des bêtes et des monstres extraordinaires et mythologiques j'ai vu des anankondas énorme j'ai vu une crevette massive j'ai vu des crocodiles qui n'existent pas c'était des monstres terribles j'ai vu des serpents ayant plusieurs têtes j'ai vu des tortues avec beaucoup de cornes incroyables c'était des bêtes du royaume sous marin qu'on ne trouve nulle part dans la surface de la terre j'ai vu des mystérieuses bêtes de la mer inimaginable vous ne pouvez jamais imaginer des bêtes mystérieuses qui sont sous la mer alors que je descendais dans la deuxième couche de l'océan atlantique j'ai vu une race d'hommes hybrides ayant des formes des bêtes demoniac ils étaient des créatures hybrides ils étaient énormes avec des formes monstrueuses quand tu vois ces monstres de l'océan tu seras terrifié j'ai continué de descendre et quand j'arrive au fond de la deuxième couche de l'océan atlantique une portail fut ouvert et je suis entré dans ce portail conduisant à la troisième couche de l'océan atlantique enfin je suis arrivé dans le royaume marin rapidement j'ai vu une grande dame qui était lancée comme un mannequin elle était très brillante elle avait toutes sortes de maquillage que vous pouvez imaginer je n'ai jamais vu ce genre de maquillage je ne sais pas si il y a de belles dames comme elle j'ai vu que j'étais dans un monde fantastique où tout était comme le paradis luxueux et brillant j'ai vu que la dame était entourée d'innombrables femmes qui n'ont pas de sexe ces dames de la mer avait des maquillages et une beauté extrême j'ai vu de fleurs brillantes belles dans cet endroit quand je me suis rapproché de cette multitude de déesses j'ai entendu une voix qui m'a dit vous êtes la bienvenue saluer la reine aussitôt j'ai vu toutes les déesses qui se sont agenouées pour saluer la reine qui était assise sur son trône et qui brillait je devais saluer la reine de l'océan comme tous les déesses je me suis dit pourquoi devrais-je saluer la reine ? je serre le dieu de l'union par conséquent la reine s'est mise en colère et a commencé à briller j'ai vu ses cheveux qui sont devenus droits et ses yeux sont devenus rouges puis j'ai vu de la lumière en forme de deux mains provenant d'elle et me saisissant et me jetant devant son trône j'ai vu la reine me verser du sable océanique du coup j'ai vu ma partie inférieure prendre la forme d'un poisson et je suis devenu comme ces déesses la reine de la mer me demanda de m'asseoir à côté d'elle elle me dit vous êtes venu ici parce que nous avons une mission pour vous la maison que nous vous avons donné n'est pas une maison mais un lieu d'accueil et de réception car je dois envoyer des dames de la mer à la surface de la terre afin qu'elle puisse impacter cette génération nous avons besoin de beaucoup de dames de la mer et de déesses à la surface de la terre auparavant nous avons envoyé nos enfants de la mer à la surface cependant ces chrétiens ont arrêté ces enfants de la mer et les ont tués quand ces chrétiens détruits les femmes de nuit ces esprits marins sont détruits car elles ne peuvent pas retourner dans l'eau la reine me dit puisque je veux envoyer des dames de la mer à la surface tu vas travailler avec eux et tu vas les recevoir dans ta maison tu régneras à la surface de la terre avec la reine et tu assisteras régulièrement à nos réunions sous l'océan atlantique dit la reine me dit vous avez la puissance terrestre mais maintenant vous avez la puissance marine notez que ceux ci sont de puissance différentes et qu'il y a souvent des conflits entre le royaume de la terre et de la mer donc faites attention vous pouvez partir maintenant car votre séjour est terminé vous devez rentrer la reine elisabeth vous dévoilera votre première mission le matin vous allez rentrer j'ai vu que dans ce royaume ils avaient le cycle du jour et nuit j'étais mené dans une maison pour dormir quand je regarde la maison j'ai vu que c'était une énorme rocher quand la porte fut ouverte dans cette pierre je suis entré à l'intérieur et j'ai vu qu'elle était meublée avec tout même un frigo avec de la nourriture juste comme la maison elisabeth la nourriture était des ossements et la chair humain il y avait de la viande et des parties humaines plus tard je suis sorti de la maison et j'ai commencé à observer le ciel j'ai vu qu'il y avait un vitre séparant ce royaume atlantique et la deuxième couche de l'océan atlantique et j'ai pu voir des bêtes mythiques et des monstres démoniaques errer dans l'eau de l'océan soudain j'ai commencé à monter vers le portail et j'ai vu la reine pointer sa main vers moi et elle a relâché une lumière rougeâtre qui m'a frappé sur le front et soudain je me suis retrouvé dans mon nouvel appartement aussitôt j'ai reçu un appel de mon maître il me dit félicitations vous avez réussi votre mission mais je ne vous vois pas êtes-vous sûr que vous n'êtes pas sous l'eau car je ne peux pas vous voir j'ai dit je ne suis plus sous l'eau je veux tenter de sortir peut-être que vous pourriez me voir c'est alors que mon maître a pu me voir du coup j'ai reçu un appel d'Elisabeth qui me dit Bobby entrez rapidement dans la maison et asseyez-vous sur le canapé et ne bougez pas je suis revenu dans la maison et je me suis assis sur le canapé plus tard j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte quand j'ai ouvert la porte je n'ai vu personne et je me demandais qui frappait à la porte je suis retourné m'asseoir et j'ai eu sommeil tout à coup j'ai senti un air froid comme l'eau entrant dans la maison quand j'ai ouvert les yeux j'ai vu Elisabeth et son bassin d'eau elle me dit tu es vraiment un homme fort tu as réussi dans ton voyage as-tu vu ma fille la déesse Gabriel c'est une belle déesse maintenant prépare toi pour la mission qui vous donnera beaucoup d'argent d'ailleurs j'ai cuisiné du foufou pour vous j'ai dit à Elisabeth je ne mange plus de foufou j'ai besoin de manger de la chair humaine elle me dit que dans ce cas nous devons tuer quelqu'un il faudrait choisir une victime Bobby moi je vais au centre-ville vous pouvez sortir de la maison car tout est fait Elisabeth me dit votre corps avait frappé à la porte l'avez-vous vu j'ai dit j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte mais je n'ai vu personne waouh sans doute il y aura une suite à ce tomoyage si vous n'avez pas abonnez vous maintenant partez cette vidéo laissez un j'aime si vous pensez que nous n'avons plus fait de cette vidéo et dites nous ce que vous en pensez en attendant la prochaine vidéo Restez connectés Merci